Bonjour tout le monde, je suis Quim747, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un effet ou alors à appliquer un effet sur une de vos vidéos qui est formatée en 16 neuvième. Je vais vous apprendre à la mettre en fish eye. Fish eye, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt fish eye, c'est œil de poisson. C'est utilisé dans les vidéos de Hugo tout seul, aussi dans les vidéos de skate. C'est cette espèce de bulle comme si c'était une caméra qui filmait dans un miroir ou alors avec des objectifs spéciaux ou alors tout simplement l'effet qui est reproduit sur After Effects. Donc pour cet effet fish eye, en gros le principe c'est accentuer le grand angle de la vidéo. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec cet effet fish eye. Une petite démonstration, vous voyez un petit clip sur FSX. Bon là c'est un petit peu trop accentué peut-être mais voilà. Je vais vous montrer différentes manières de créer cet effet fish eye. Alors donc on va en faire une avec un plugin et tout le reste sera, toutes les autres techniques seront directement avec le logiciel After Effects. Donc j'ai apporté ma séquence d'After Effects et on va commencer par la technique numéro 1 qui nécessite donc le plugin Magic Bullet Luxe. Donc on va descendre un petit peu dans nos effets donc avec le plugin Magic Bullet Luxe. Ne vous en faites pas, ne quittez pas le tutoriel tout de suite car si vous n'avez pas Magic Bullet Luxe, je vais expliquer ensuite comment faire cet effet. Donc déjà Magic Bullet Luxe, on le trouve ici en plugin et vous pouvez l'amener sur votre séquence vidéo. Vous pouvez cliquer ensuite sur Edit. Donc vous allez avoir une fenêtre Magic Bullet Luxe qui a été développée par Red Giant pour pouvoir créer cet effet fish eye. Donc vous voyez qu'on a des dizaines de color correction et bien sûr on va en avoir une, on va tomber sur le color correction qui va nous intéresser plus que d'autres. C'est bien sûr les fish eye donc je vais vous dire dès que je l'ai parce que je vais l'avoir ou peut-être qu'elle est déjà passée. Ouais elle a dû déjà passée. Elle s'appelle fish eye donc bon ça doit être quelque part par là. Donc je cherche, voilà, fish eye. En cliquant sur fish eye vous voyez qu'on a de simplement de la lens distortion. Donc ce qu'on trouve un petit peu sur la droite dans les lens, on doit trouver normalement lens distortion, c'est celui-ci. Alors vous pouvez régler, c'est très simple, ça se fait en deux clics. Vous avez deux cercles. Ce cercle là va signifier si vous voulez la fin du fiche eye quand on va commencer la courbe finale à la fin de la vidéo. Donc il faut le mettre, ça veut dire que, ah vous pouvez faire aussi en inverse. Enfin en bref, vous pouvez mettre comme vous le sentez après dire et pas vraiment de consignes là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour dire, il y a cette technique là, c'est l'effet fish eye de Magic Bullet Luxe. Donc ça donne un effet fish eye. Alors maintenant on va faire avec les techniques qui marchent avec un tarteur effect de base. Donc déjà sur notre séquence vidéo, on a des effets dans déformation ici. Donc on a différents effets dans l'onglet déformation. Et on va pouvoir utiliser plusieurs effets afin de s'en sortir avec un superbe effet fish eye. Donc le plus intéressant si vous voulez, ça va être d'utiliser Warping Bézier. Warping Bézier c'est l'effet qu'on trouve tout en bas dans déformation, vous l'amenez sur votre clip. Alors ça fonctionne sur un principe très simple. On a des boules sur chaque point de la vidéo et même ici. On va pouvoir les déplacer et en fait ça va maintenir toujours le contenu de la vidéo sans découper. Ça va simplement le rapprocher au fur et à mesure du déplacement. Donc vous voyez par exemple ici, le but va être de supprimer bien entendu les coins. Vous pouvez le pousser un peu plus après comme vous le sentez. Mais vous voyez que ça fait un très beau fish eye qui n'est pas très rond, je sais. Mais qui est, on va dire potable, qui est un petit peu trop accentué peut-être. Donc ça c'était pour la technique numéro 1. Alors la technique numéro 2 va être d'utiliser la compensation optique. Donc compensation optique c'est un effet qu'on trouve pareil dans déformation sur After Effects. Vous avez l'angle d'ouverture FOV que vous pouvez augmenter. En l'augmentant, ça va en fait baisser chaque coin de la vidéo vers le centre. Donc c'est un petit peu le plus simple par rapport à Warping Bézier. Donc moi je mets, vous voyez vous pouvez faire vraiment des toutes petites boules. Ça peut être faisable pour un tuto, pour une transition par exemple. Et l'amener après à zéro. Enfin bon. Tout ça pour dire que vous avez un effet à peu près comme ceci. Vous mettez, bon voilà moi je le mets à 65, 70. Donc ça c'est l'angle d'ouverture. Après vous pouvez aussi régler l'orientation de l'angle d'ouverture. Donc ça peut être vertical ou ça peut être diagonal ou ainsi de suite. Donc ça c'était pour la compensation optique. Après vous avez un troisième effet qui peut marcher. C'est la déformation. Non c'est pas la déformation, c'est le renflement. Alors renflement c'est très simple. On a un cercle au centre de la vidéo au moment où on applique l'effet. Ce cercle on peut le déplacer. Donc on peut le déplacer avec la souris ou alors avec les paramètres qui nous donnent pour After Effects à gauche. Donc le rayon, vous voyez qu'on va pouvoir l'augmenter. Et le but du jeu dans cet effet ça va être de mettre les coins de l'ellipse dans les coins de la vidéo. Donc vous choisissez à peu près. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a réglé ça, vous pouvez penser que les fiches A est un petit peu trop accentuées. Alors vous rassurez-vous, vous pouvez trimer un peu le rayon horizontal et le rayon vertical pour vous amener à un meilleur fiches A. Et bien sûr, là c'est pas terminé, c'est la hauteur maintenant. Alors la hauteur, ça ça va être la hauteur du point central, celui-ci. Parce que vous voyez, vous pouvez le décaler, faire un effet de loupe un peu bizarre, un peu bizarre comme ça. Mais vous pouvez régler la hauteur. Et puis c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous voyez que quand on met 1, ça fait un assez gros fichier A. Alors moi je vais mettre 0.5, je pense que c'est parfait. Voilà, maintenant 0.5, on a légèrement cet effet fichier A. C'est vraiment le juste milieu. Donc en réglant cette hauteur, vous trouvez quelque chose de génial. Après on a l'évasement. Donc l'évasement en réalité, c'est, si vous voulez, à partir de quand on arrête le fichier A. C'est-à-dire que plus vous mettez l'évasement, plus ça va être stable. Donc bon, il faut mettre, je pense qu'il faut mettre 0. Après c'est comme vous le sentez. Je sais pas si on peut mettre moins. Lissage, alors moi je mets élevé souvent. Et exclure les contours, à vrai dire je laisse cocher. Donc voilà, après si vous voulez le rendre un petit peu plus, comment dire, en forme de cercle, vous pouvez toujours amener l'effet Warping Bézier et bouger chaque coin de la vidéo. Alors pour finir, on va utiliser, la dernière solution c'est utiliser sphérisation, en amenant l'outil sphérisation. Vous voyez qu'on va pouvoir régler le rayon et encore je suis même pas sûr que ça va, que ça peut fonctionner comme ça. Oui, il me semble que c'est bien, oui. En bougeant le rayon, vous voyez qu'on a directement ce qui fait fiche A en fait. Donc ça peut, un petit peu le même principe que là, on pense à ce que, c'est un petit peu le même principe que la, le raflement quoi. C'est juste que, on a un seul paramètre, c'est un petit peu plus simple. Mais sinon c'est à peu près le même principe. Donc voilà, c'était Quim747 pour le tutoriel du fiche A sur After Effects. Et à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne, laisser un petit j'aime sur la vidéo, si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager à certains amis qui voudraient faire des, je sais pas, des podcasts ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est à la mode, vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime comme je le dis, vous abonner à ma chaîne et aimer ma page Facebook. Vous trouverez le lien dans la description, vous aurez toutes les dernières informations sur moi. Et puis voilà, moi je vous dis ciao, bye bye et on se retrouvera pour un prochain tutoriel ce week-end. Allez, salut tout le monde !